Générique 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 Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre le playtest de Fire Commander un jeu dans lequel on gère un groupe de pompiers qui doivent combattre les forces de la nature pour éteindre des incendies. On a déjà découvert la démo en 2021 et là on découvre le playtest qui est beaucoup plus complet et qui donne un meilleur aperçu du gameplay. Vous pouvez vous même y participer en suivant le lien dans la description, il va vous mener à la page Steam où il y a le petit bouton pour s'inscrire au playtest. Alors, sachez que chaque petit pouce bleu améliore un petit peu ma journée, il me fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à en laisser un si vous aimez mon boulot ça aide également beaucoup la chaîne et d'ailleurs petite annonce avant de se lancer il y a maintenant un nouveau fond d'écran je vais vous le mettre là quelque part sur l'écran il est magnifique, c'est vraiment de l'excellent boulot de l'artiste vous pouvez le retrouver sur le site et sur Twitter, je vous mets les liens dans la description, allez vous êtes prêts ? On est parti ! Un appel ! Un incendie à côté d'une station de service, dangereux ! Il y a des blessés et il y a même du monde dans le bâtiment au feu ! Apart from the people outside I've definitely seen someone in the building I'm afraid that the fire is getting close to the gas tank next to the building I see, I'll dispatch a unit Donc le jeu est maintenant traduit en français ce qui est un plus non négligeable ce n'était pas le cas de la démo et pour finir cette mission, il nous faut ses compétences il faut savoir gérer une équipe, détruire des obstacles éteindre un feu, évacuer et réanimer des victimes et remplir les réserves d'eau pas de soucis, je sais faire tout cela en avant et le chargement est d'ailleurs super rapide ça fait plaisir Camion-citerne Une citerne, ou deux points sensibles et du monde dans le bâtiment qu'il faut sauver au plus vite Alors, jetons un petit coup d'oeil à la situation il y a, oui effectivement du feu pas loin de la citerne donc il va falloir essayer de maîtriser cela le plus vite possible car elle peut exploser ce qui peut faire des explosions en chaîne la citerne peut exploser, déclencher le baril là qui déclenche ça, ça, tac tac, et pfff, tout est détruit tout le monde meurt, et voilà alors il n'y avait pas vraiment d'explosion dans la démo il y en a maintenant, j'ai fait le test, j'ai laissé le jeu tourner juste pour voir ce qu'il se passe quand ça explose et je dois dire que ce n'est pas vraiment impressionnant c'est un petit pétard mouillé voilà, et vous avez plusieurs explosions et c'est fait j'espère que dans le futur ils vont rajouter un peu plus de ouf aux explosions pour que ce soit plus satisfaisant de perdre voilà, c'est ça bon, alors, on démarre avec trois pompiers deux pompiers, ouais, normaux et un pompier médic, on va dire, sauveteur lui peut ranimer les blessés et il a une zone d'effet autour de lui qui soigne ceux qui sont autour donc vous voyez, si ces pompiers sont blessés car ils sont restés trop longtemps dans une zone en feu ils peuvent aller autour de lui et se faire soigner c'est pas mal alors, vous pouvez voir la barre bleue qui représente l'eau qu'ils ont en réserve on n'a pas de tuyau on va pas chercher un tuyau non, non, on a des réserves dans notre je sais pas, la bonbonne qu'on a dans le dos peut-être, je sais pas trop et on peut les vider et après il faut revenir à ce véhicule on peut voir que les véhicules ont également des zones d'effet donc on peut également soigner autour de là et c'est également dans cette zone qu'on dépose les gens que l'on va trouver dans la carte pour qu'ils soignent donc ils quittent la zone une fois qu'ils viennent dans cette zone d'effet on va dire et là on peut faire le plein d'eau autour à savoir que les véhicules sont mobiles donc ouais, pas de problème bon, alors toi je vais te demander d'aller sauver le premier bonhomme on va essayer de traverser la zone en feu il faut essayer de sauver tout le monde avant que leur santé empire et qu'ils s'évanouissent et ça, voilà, ça peut compliquer les choses donc si je peux les sauver dès le début ça va être parfait et donc maintenant on va prendre le dernier pompier et on regarde un petit peu il faut vraiment éviter que ça explose si ça explose, c'est la fin donc je vois qu'il y a assez proche là quelque chose en feu donc il va éteindre ce qu'il y a là-bas et je pense que l'on peut y aller alors ce que je vais faire c'est que je vais demander à ce véhicule de se rapprocher comme ça on a moins de chemin à faire avec les blessés parce qu'on est plus lent bien entendu quand on doit voilà, alors hop donc les deux là je les sélectionne et je vous demande d'aller dans la zone ici voilà à savoir que là on se déplace relativement vite vu que les gens sont encore conscients mais ils peuvent être inconscients dans quel cas il faut vraiment les porter et alors là on est encore plus lent donc toi ici ça va bientôt être bon parfait premier alors toi je vais t'envoyer éteindre le feu ici ok bon tu vas là-bas et puis tu me dis que c'est un peu ah oui c'est parce que j'ai le véhicule de sectionner je veux toi voilà ok toi t'as fini également et toi je vais te dire d'éteindre l'incendie à l'intérieur celui-ci a fini tu vas donner un coup de main et m'aider à éteindre ça parce que ouais la citerne est juste de l'autre côté du mur là ça n'a pas l'air d'être en feu non oui c'est juste de la fumée qui sort de la fenêtre d'accord alors faut faire gaffe parce que vous pouvez voir que lui perd des points de vie parce qu'il est trop proche de une zone en feu voilà donc là il n'y a pas d'obstacle pas de porte à détruire ce genre de chose tout le monde tout le monde voilà vous pouvez voir leurs tâches actuelles qui est indiquée là quand ils se déplacent ils utilisent tous leurs leurs extincteurs on va dire ah alors pause toi tu vas lâcher ce côté là et tu vas venir m'éteindre ça parce que je veux pas que ça se répande là-bas ici ça commence à aller vers le véhicule je sais pas si le véhicule peut exploser ok c'est éteint maintenant tu vas aller m'éteindre celui-là si tu peux sans trop prendre de dégâts on va essayer de le confiner ah là le feu même les feux sont confinés maintenant alors là-bas et là on peut mettre plusieurs sur le même le même ouais ok à celui-là ah bientôt plus d'eau je laisse quand même continuer ah d'ailleurs toi tu peux repartir toi tu vas te rapprocher plus qu'ils vont devoir faire le plein dans pas longtemps alors toi une fois que tu as fini ce endroit je vais dire d'aller faire le plein comme ça je vais alterner un peu vous voyez regardez sa barre se remplit la barre d'eau un petit peu dommage qu'on ait pas de tuyaux je sais pas si c'est une facilité que le développeur a choisi vous voyez pour pas avoir à tirer le tuyau le tracé ce genre de choses ah ils ont fini non plus donc retourner là ou est-ce qu'on va débloquer ça plus tard je sais pas trop ah il y a oh dehors dehors ça a repris ok il va falloir les envoyer là-bas ah il me semblait l'avoir éteint dehors mais clairement ouuuu bon on va s'attaquer aux deux côtés de ce cet ensemble là vous êtes bon tu vas t'attaquer à celui-là tu vas t'attaquer à là tandis que toi qu'est-ce que tu fais ? t'as choisi de faire quelque chose ah d'accord tu empêches ces endroits de d'accord je vais te laisser là c'est parfait c'est parfait protège l'intérieur toi tu n'as même pas commencé à prendre feu c'est top on a pas de flamme ailleurs on est d'accord il y en a pas là-dedans non il y en a pas là-bas ok on continue si je lui demandais d'aller aider maintenant je pense que je peux lui demander d'aller aider juste pour finir allez ça a pas l'air de reprendre alors on a pas mal d'étincelles dedans quand même mais je pense que c'est les lampes et l'électrique on devrait pas couper on ne peut pas couper l'électrique ok j'ai vu le disjoncteur là mais je n'ai pas pu le couper alors éteignez l'incendie 9% ça veut dire quoi ? le pourcentage veut dire quoi ? si vous le savez dites le voir dans les commentaires on a été un tout d'accord secourez toutes les victimes d'eux ok moi c'est bien ne laissez pas la citerne de gaz exploser parfait alors première mission j'espère qu'il y en a d'autres j'ai franchement juste à tester le début en laissant tout tourner pour voir si ça explose et j'ai fait le tuto bien entendu donc je sais pas ce qui nous attend d'autres alors appel entrant numéro d'urgence comment peux-je vous aider ? bonjour je suis un policier au Montagu je suis un policier je suis un policier et je suis un policier il devait être un policier ou quelque chose et un feu a commencé est-ce qu'il y a un incendie électrique ? partiellement il y a tellement de smoke que je ne vois rien je ne peux pas entrer nous avons besoin je vois je vais dispatcher une unité ok je ne vais pas tester plus que cela vu que j'ai déjà fait la démo complète et le tuto à nouveau ici donc je me dis c'est toujours mieux je vais découvrir ensemble alors pour finir cette mission on doit actionner des consoles oh on doit peut-être éteindre le disjoncteur cette fois-ci détruire des obstacles résistants c'est tout ? si vous t'essayez d'avoir non pas besoin pas besoin ah on a un tuto pour chaque ok là on fait pas le tuto pour ça je vais peut-être le regretter mais bon le gameplay est assez clair oh je me rappelle de cet endroit ça cet endroit était dans la démo voilà on va le faire ensemble alors du coup on a alors c'est quoi eux ? eux c'est les techniciens d'accord c'est probablement eux qui peuvent éteindre peut-être les incendies électriques ils peuvent activer les choses alors il va falloir sauver ça enfin c'est pas un gars ou une fille ça ? elle lui et si on peut les sauver déjà les trois là ce serait pas mal mais je vais juste utiliser le med-up pour ça donc toi je sais pas si il y a besoin d'un sauver pour être franc parce que euh tu vas commencer par celui-là je peux pas y aller parce que c'est cassé ok bon bah alors tout le monde allons dedans et on va là-bas ensuite ça je peux aller je peux aller là par contre déjà allez-y ok roule pas sur les poupiers roule pas sur les poupiers roule pas sur les poupiers c'est un peu différent quand même de la démo donc déjà il y a du changement euh ah je me dis bien qu'il en manqué un alors les deux là il faut pas péter la porte là il faut déjà commencer par casser la porte là c'est parti ah intéressant une fois que t'as fini ça il faut aller là-bas ouah il faut pas casser là ouah ici on ouvre toutes les portes en plus vous voyez la fumée s'échappe maintenant ouh je me demande est-ce que ça va éclaircir un peu les choses l'obstacle a été créé ok bon alors euh on va quand même le sauver avant qu'il s'évanouisse ok bon on va sauver lui et tu vas essayer de le maitriser ce temps-ci on dit euh c'est bon alors ici on va l'aider ah c'est parti on va on peut pas ouvrir son bras ah on peut activer là-bas euh est-ce que j'ai quelqu'un qui ne fait rien viens là toi tu vas également revenir là toi tu vas lâcher ça et tu vas activer ça et tu vas activer ça l'obstacle a été créé ok personne locatée l'obstacle a été créé je ne peux je ne peux pas voilà comme ça on les met là la personne a été éteinte à un endroit la personne a été éteinte à un endroit la personne a été éteinte à un endroit la personne a été éteinte c'est parti tu vas sauver la personne là-bas donc tu vas péter cette porte lui est-ce qu'il y a du monde encore il est là-bas il va falloir passer par là bon tu vas éteindre toi tu vas aider à éteindre ok ok l'obstacle a été éteinte c'est beaucoup plus tactique oui oui on vient vous aider pas d'inquiétude l'obstacle a été éteinte ramasse celui-là et on le ramène là euh oui euh là là où ok ils sont trop au même endroit pète la porte toi il va falloir éteindre là il y a pas de danger d'explosion on est bon personne location ok personne escorted la personne escorted je peux c'est possible c'est possible oh non On va les mettre, allez là, vous collez pas au feu parce que sinon vous allez perdre trop de points de vie. Voilà. Femme extinguie. Personne a sauvé. Je suis là-bas. Allez là-bas. Toi tu pars, toi tu vas ici. Je suis là-bas. On attaque de côté. Je pense que là ça va être maîtrisé. Un petit peu de soucis au début pour démarrer et piger la logique des choses. Par contre les deux-là n'ont bientôt plus d'eau. Toi je vais t'envoyer là-bas pour maintenir le niveau. Et vous deux allez faire le plat. Parce que je veux pas que le feu se répande. Un petit peu plus. Éteins le feu. Là-bas il a encore la moitié de sa réserve. Non mais on va la récupérer. Tu peux maîtriser ça le temps qu'il revienne. Éteins là. Ok. Tu vas là-haut. Et toi tu vas finir là-bas. Et donc une fois qu'on a éteins là. On va essayer de remonter voyez. Et de coincer le feu. Et le pousser petit à petit vers le haut. Alors toi. On va refaire le plein. Lui va devoir y aller dans pas longtemps. Il a encore un petit peu d'eau. Alors tu vas là. Toi tu remontes. Je vais le remplacer lui. Par lui. Et également le feu à l'extérieur. C'est pas mal. Pas mal. Je maîtrise. Je maîtrise. Par contre là-haut il va falloir. Parce que. Ok. Une fois que tu as été plein. Tu vas aider là-haut. Parce que je crois qu'il perd du terrain lui. En fait. Oh oh. Ok. Voilà. Éteins ça. Plus proche. Pas mal de fumée. Ah. Peut-être que je pourrais retirer de la fumée. En ouvrant. Alors c'est lequel ? Ça serait toi ? T'es ou t'es là ? Allez. Va ouvrir la porte là-haut. Pour laisser la fumée s'échapper. Parce que. Ouais. Là. On commence à être un petit peu. On perd de la visibilité. Là. C'est presque éteint. Il va falloir éteindre ce qu'il y a dehors. Parce que j'ai peur que ça. Reparte. Dedans. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On va l'éteindre là-bas. Ouah. Aïe aïe aïe. Comment je vais m'en sortir là ? Putain je crois qu'il va terminer là. Et il va pouvoir. Ouais. Tu vas venir. Éteindre là. Je sais pas si c'est nécessaire d'éteindre là-haut. Qui n'a plus d'eau ? Oh mince. Toi. Va récupérer de l'eau. Toi également. On a besoin d'eau. Lui là-haut a presque fini. Il devrait avoir assez d'eau pour éteindre l'incendie là-bas. Et donc après il faut juste se concentrer. Ah parfait. Retourne-y vite. Qui est l'autre ? Toi. Il va éteindre là-bas. Toi. Il va finir là. Oui. Dernier endroit. Et une fois on va éteindre la flamme. On peut voir que le feu essaie de redémarrer là. Ah ouais non mais c'est comme construire un... Un tas de sable vous voyez. Je peux éteindre de là. Non faut être dedans. Ok. Non 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 non. Mets toi là. Mets toi là. Voilà. Toi. Également. Voilà. Lui. Lui. Il débrouille. Il fait ce qu'il peut. Et là on éteint le gros. Ouh. Toi tu vas bientôt plus avoir d'eau telle qu'elle. Tu es là. Vas-y vide le reste de ta bonbonne là. Ta réserve. Et je t'envoie récupérer. Comme ça tu reviens. Quand les autres sont pratiquement vides. Un incendie quand même. Je pensais qu'il allait y avoir un incendie électrique mais en fait pas du tout. Ah. Là ça va être bon. Oh. Peut-être même pas besoin que tu reviennes. Viens me t'envoyer. Ouh. Eteignez l'incendie 31%. Qu'est-ce que tu me dis là ? 31. Il y a du feu ailleurs ? Ok. Alors j'ai aucune idée. De ce que veut dire ce pourcentage. Ah. Est-ce que j'ai raté quelque chose ? C'était pas dans le tuto ça je peux vous le dire. 31%. Ok. C'est pas grave. Ok. Autre appel. On continue. Un transformer a explosé. Ouh. Il y en a eu un. Il y a quelques temps chez moi qui a explosé. Pas loin de chez moi. Le domaine est à 26. Le feu est spreader rapidement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a explosé ? Oui. Il y a beaucoup de gens dehors et dans les bâtiments. Mais... Je ne sais pas combien exactement. Il y a eu un nettoyage en progressant. Et il y a beaucoup de pâtes chimiques qui commencent à burnir à chaque minute. Je vois. Je vais dispatcher une unité. Oui. Hum-hum. Alors. Éteindre un incendie chimique. Éteindre un incendie avec un canon du camion. Ouh. Génial. Ok, on va passer le tuto, c'est pas grave On va apprendre sur le tas, on est comme ça On est un groupe de héros Qui se débrouillent A l'arrache, voilà, alors Ouh, je me rappelle de cet endroit Ça c'était également dans la démo Je refais pas mal les mêmes endroits, mais bon, il y a quelques nouvelles mécaniques De gameplay à chaque fois, donc Alors Je vais quand même voir un petit peu Ce que l'on a Une, deux personnes à sauver Là, il y a ça Alors, pour le chimique Il va falloir envoyer toi je suppose Ok, je m'en rappelle plus trop en fait Oh, il y a deux gars à ressusciter là-haut Donc, ce n'est pas au feu là-bas Donc, on va tout de suite envoyer lui Voilà Et je voudrais empêcher le feu De se répandre là-bas Donc je vais envoyer Ah, c'est différent D'un démo ça, deux bonhommes Ensuite Là On va envoyer toi Il ne faut pas que ça se répande On va devoir ouvrir la porte Là-bas, il n'y a pas besoin d'ouvrir Il a peut-être Ok, donc toi tu as en fait péter la porte Ah bien Et lui, on va t'envoyer là-bas Je pense que ça devrait être une bonne stratégie On va voir Allez l'équipe Alors, au passage Tac Tac On est censé utiliser Il est là-dedans Est-ce que je peux prendre le contrôle Non Pas grave Alors, on ouvre le tour Tu vas ressusciter lui Ah, c'est lui C'est lui qui a le canon Ok Toi Je ne sais pas ce qu'on peut faire Ok, c'est un ensemble d'ichimie Donc toi, tu ne peux pas aider là-bas Tu vas aller aider à transporter le bonhomme Le monde là-bas Il va quand même ouvrir la porte Pour retirer un petit peu de Ah, tu l'ouvres de l'intérieur Allez là-dedans Maintenant, tu ramasses Elle Non Je ne peux pas Voilà Tu vas là Ah purée Ok Tu vas là Ok Également Tu vas là-bas Ici, ça se passe comment ? Toi Tu es en train d'éteindre Mais Je pense que Ok Toi, tu peux lâcher là-bas Et tu vas aller sauver Je pense que tu peux passer Ok On it On it The obstacle has been breached The person was escorted to a safe place Ah là Bon The person was escorted to a safe place Je suis en train d'éteindre On va essayer de maitriser l'incendie là-bas Et toi Et toi Et toi Et celui-là Si je peux éteindre cet incendie Je vais pouvoir me concentrer sur celui-ci après Tu l'as ramassé ou non ? Voilà Voilà Oula Ça s'est répandu ailleurs On va faire ça avant que ça explose Ah toi Je vais refaire le plein Là-bas Oua T'as plein d'eau C'est parti Ça On va t'envoyer là Qui a besoin d'eau ? Oua Non si lui peut tenir tout seul Je pense pas Mon tank est full now Oua Un bloc On peut pas y aller C'est pas grave On a fait le nécessaire là-bas Là le problème est ici Alors Faudrait éteindre là Parce que je veux pas que Les produits chimiques prennent feu à nouveau Euh Ok Toi Le réservoir plein Tu vas aider Là Tandis que lui également plein Tu vas aider là Etant celui-là avant Oula Oula Ça a explosé Oh ça a explosé là-bas Ok On va avoir besoin de celui qui peut éteindre les Les flammes Les trucs chimiques Tu peux pas Si tu peux Parfait Ah Faudrait Faudrait On maîtrise cet endroit Tant qu'on le maîtrise pas là-bas On est coincé Ok On y va maintenant Donc si je peux couper le feu là Je pourrais envoyer le gars qui éteint Ça là-bas Oh ça prend feu de l'autre côté Ah bah je vais envoyer le véhicule Une fois qu'il la maîtrise cet endroit Ah ouais non c'est un château de sable Je vais quand même l'envoyer lui parce que ton endroit a l'air Non t'es pas occupé tu peux rien faire Donc tu vas là-bas Ok Ok Quoi On est bon Toi tu vas aider là-bas parce que je veux retirer le gars qui contrôle les incendies chimiques J'ai besoin d'eau Qui a besoin d'eau Quoi Le feu est extinguie Ok 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 Ah là là ça reprend feu Ok Ça fait rien vous Attends ça Ça fait ça 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 Je vais pouvoir laisser un bonhomme là, et euh, ouais, là-bas. J'ai besoin de l'eau. Le feu est éteint. Ok, le feu est éteint. Pas ici en tout cas. Elle est là. Ok toi. Il va rester. Lui est plein. Il va aller éteindre ici. On va aider l'autre endroit. Je crois qu'on doit, ça devient bon. Toi, tu vas t'attaquer à là. Non toi, tu n'es pas le bon type. Donc tu vas aller décontrôler là-bas toi. Toi tu restes là, si ça remet, prends feu à l'intérieur. Voilà. Ouh, je crois qu'on est bon. Le feu est éteint là-bas finalement. C'est bon. Plus d'inquiétude ici. Est-ce que ça a pris feu ? Ouais, ça a pris feu. Là-bas. Proceed. Là-bas. On va mettre un médic, donc tu vas juste éteindre ça. On va empêcher que ça se répande encore vers là-bas. Là-bas. Ah, c'est bien bon. Ok. Ok. Il va avoir besoin de quelqu'un qui vient aider là. Ah, toi tu as plus de... Je dois avoir besoin d'eau. Je dois avoir besoin d'eau. Je dois avoir besoin d'eau. Un feu est éteint. Il reste juste ces endroits-là. Il n'y a plus beaucoup d'eau mais on fait avec. Ça n'a pas repris là. Si, ça a repris ! Mais pourquoi ça a repris ? Incroyable. Ok, vous restez là. Je ne vais pas faire la même erreur. C'est reparti. Ok. Ça n'a pas repris le feu dehors. C'est le principal. Il a dit d'aller là-bas. Toi, tu te mets là, s'il y a besoin d'agir immédiatement. Non ? J'ai besoin d'eau. Ok. On a l'air calme là. Allez ! Ouh ! Oh non ! Nouveau objectif ! Oh non ! De nouvelles unités. Alors, j'ai plus d'eau. Ah, je ne m'attendais pas. Ça, c'est nouveau ça non ? Alors, du coup. Tout le monde. Faites le plein. Ok. Ok, alors on a deux nouvelles unités. Du coup, toi. Ok, pourquoi tu es bloqué ? C'est là que tu es bloqué. D'accord. Donc, il faut aller dedans. Ouh ! Proceeding. Ok, tu peux aller là-bas. Où sont mes nouvelles unités ? Ici. Là-bas. Vous avez fait le plein d'eau ou pas encore ? Ha 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 ! C'est bon ? Je ne sais pas ce que je peux faire avec toi. Les gens peuvent aller en hauteur. Je ne suis pas sûr. Ça. Vous pouvez ouvrir la porte. Ouvrir la porte. Ok. Il faut passer par là et aller dedans. Il faut passer par là-bas. Il faut passer par là-bas. Il faut passer par là-bas. Ok. Il faut passer par là-bas. On doit vraiment éteindre la. Entrer. Allez-y. Ils peuvent passer par là. C'est parti. Je crois que vous allez de l'autre côté. Alors, si ça éteint, on va pouvoir péter la porte. C'est qui lui ? Ah oui, c'est le gars. Est-ce que vous allez par là ? Venez plus tôt. Il n'y a pas d'entrée là en fait. Est-ce qu'il y a une porte ici qu'on peut ouvrir ? Non. Ils sont obligés de passer par là. Du coup, vous allez rentrer ici plutôt. Le médic. On va le ressusciter. Je suis en route. On va voir si on peut sauver du monde là-haut avant que le feu se répande. s'il vous plaît. Regardez-les. Alors, théoriquement, je pense que je pourrais me servir de ça. Faire la même chose en fait. Ah oui. Je peux faire ça. D'accord. Pas possible. Ah oui, parce que la porte n'est pas encore ouverte. Ici. La pose active est excellente quand même. Et tu le ramènes ici. Bon. Alors, maintenant, on va éteindre le feu là. Et ouvrir la porte. Où est l'ordinateur ? Il est là. Je peux passer un ingénieur qui doit y aller ? Peut-être lui. C'est parti. Ok. Il reste, ça devient complexe hein. Procedure. Alors, les véhicules peuvent se traverser. C'est bizarre. Ici. Euh... Il faut prendre un peu de temps. Ok. Ça, ça va être pour sortir les gens. Alors, éteins là. Et toi, tu vas essayer... ... de sauver ceux qui sont là-bas. Ici. Ah ouais, bon là, c'est un château de... ... de sable, hein. Euh... Il faut éteigner le feu là. C'est éteint en fait. C'est pour ça. Ah... Donc maintenant que ça c'est fait, je vais laisser l'extérieur... ... là-bas à l'autre. Ah... Purée, là, il y a un paquet de... Alors, allez éteindre là-bas. Euh... Oh purée, il faut passer... Oh ! Faire tout ça. Ok. ... ... ... ... ... On va l'attaquer à là maintenant, il va falloir revenir ensuite. Ils sont en train d'éteindre, là-haut. Faut que tu maîtrises cet endroit pour le retour. Ok, là-bas. Je fais que maîtrise. Ok, là-bas. Je fais que maîtrise. Je ne peux pas partir de là. Lui ne va pas réussir à contenir le feu, là. Il va récupérer de l'eau, toi tu es en route. C'est bon. Allez, est-ce que tu peux aller ? Non. Tu ne peux pas faire descendre par là ? Est-ce que tu es obligé de passer ? Comment ça ? Je pensais que je pouvais me servir de ça, vous voyez. Bon. Ok, il faut aller là-haut. Bon, tu vas aider lui. D'accord. Vous allez passer par là. Là-bas. Donc, du coup, toi tu vas arrêter ça. Et tu vas aller sauver. Vas-y. Il va l'aider là-haut. Ah, toi. Tu vas continuer d'éteindre, puis après tu vas éteindre dehors là-bas. Pfff, quelque chose a explosé. On l'a peut-être... Descends. Ils y vont. Toi ici. Tu as maîtrisé, mais tu vas éteindre là-bas maintenant. On va éteindre ça. Dès que j'éteins quelque part, ça reprend ailleurs. Vous faites éteindre là. Voilà, on te ramasse. Avec toi. Et vous allez... Ah. Viens là. Ah, ça a repris là-bas. Il y en a qui sont bons. Alors, on va s'arrêter là. Parce que c'est bien complexe. Je pense que je vais me réattaquer. Et là, je suis vraiment un petit peu trop long. Je peux me réattaquer à cette mission. Ou à cette phase. Qui est bien complexe. Et franchement, cette mission est la plus fun. De celle que j'ai pu tester avec vous en vidéo. Elle est assez différente. Elle demande de nouvelles, on va dire, techniques. Et on voit que le gameplay s'enrichit. Avec les grappins, les échelles sur les véhicules. Puis on a maintenant les lances d'eau. Et tout cela. Oh là là. Ça donne beaucoup d'options. Par contre, le feu est dur à maîtriser. Il faudrait une technique un petit peu meilleure que la mienne. Mais je peux y réfléchir. Dites-moi si vous voulez voir plus du jeu. Je peux tout à fait refaire un autre épisode. Et je vous rappelle que le jeu est disponible en Playtest. Donc vous pouvez le tester vous-même. Voilà. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501